Générique Proposée et réalisée par le Conseil Général du Maine-et-Loire, l'exposition Dies Solemnis, prenant place au cœur de la Collégiale Saint-Martin, retrace la procession du Grand Sacre d'Angers. Christophe Béchut nous en dit plus sur cette magnifique exposition, visible jusqu'au 8 janvier 2012. Vous savez que dans la Collégiale Saint-Martin, on essaie de varier les expositions. Donc il y a quelques mois, il y avait une exposition sur le design contemporain, et là on change complètement d'ambiance, puisqu'on se plonge davantage dans la paramentique, dans les tissus sacrés, avec une exposition qui présente ce qu'on appelait la procession du Grand Sacre, qui pendant 8 siècles, entre le XIIe siècle et le milieu des années 60, était vraiment une manifestation très importante à Angers, et même pas seulement à Angers, puisque pendant toute une époque, la procession du Sacre Angevine était réputée dans toute la France, et même dans une partie de l'Europe. Donc nous abritons ici, dans le département du Ménéloir, la deuxième collection de tissus religieux de France, et une des plus belles collections d'Europe, puisque nous avons près de 8000 pièces différentes, qui sont issues des différentes églises et des abbayes du département, et on en présente une toute petite partie dans la Collégiale Saint-Martin. On a également la chance d'avoir une, excusez-moi le vocabulaire, il ne va pas être exact, un vêtement qui est appartenu au pape Jean-Paul II. Effectivement, nous avons des ornements pontificaux du pape Jean-Paul II, ce qui évidemment, l'année de sa béatification, présente aussi un caractère assez exceptionnel, parce que c'est très rare que le Vatican prête ce genre d'objet. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.